Les observateurs. Comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser ? Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Anthony Sladen est chercheur au CNRS, rattaché au laboratoire GéoAzur de l'Université Côte d'Azur. Il nous explique comment il utilise les câbles télécom posés au fond des océans pour détecter les séismes et le passage des bateaux, mais aussi entendre le chant des baleines. C'est à toi Anthony. Depuis une dizaine d'années, je m'intéresse à une technologie qui s'appelle le DAS et qui est en train de révolutionner notre capacité à étudier l'environnement. Comment ça fonctionne ? Dans les fibres optiques qui nous servent à l'Internet, il y a des défauts. Aujourd'hui, on est capable de suivre comment ces défauts bougent. Ces défauts, il y en a partout dans les fibres optiques. On est capable de transformer une fibre optique en des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de capteurs. C'est très puissant parce que, par exemple, au fond des océans, on a beaucoup de mal à mettre des instruments, mais par contre, il y a des câbles télécom avec des fibres optiques. Ce qu'on fait, c'est qu'on raccorde nos instruments à l'extrémité terrestre de ces câbles qui vont au fond des océans et on suit les variations des défauts dans la fibre optique pour remonter à tout plein de processus dans l'océan. Par exemple, on a fait beaucoup de mesures sur un câble dans la Méditerranée au large de Toulon. Ce qu'on montre, c'est qu'on est capable de détecter, avec la sensibilité d'un sismographe, des tremblements de terre. On est capable de détecter le passage des bateaux. On est capable d'entendre les baleines, le chant des baleines. On est capable de suivre plein de processus grâce aux fibres optiques qui sont déjà en place, qui servent à la base au télécom, mais qu'on détourne de leur usage initial pour l'étude de l'environnement. Voilà, c'est fini. Merci Anthony. Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série Les Observateurs sur notre site web observataire.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.